La mémoire c'est vraiment quelque chose de très étrange. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai bouffé il y a deux jours, mais dans cette vidéo, je vais être capable de vous présenter les jeux d'arcade que j'ai connus en étant gamin, et en plus de dire à quel endroit pour la première fois j'ai joué et j'ai vu ces jeux d'arcade. Et donc après le jingle, en mode 36-15 vieux con, je vais juste vous présenter les jeux que j'ai eu la chance de tester à leur sortie à l'époque en salle d'arcade. Tout le monde s'en fout mais je suis né en 1974 dans une ville qui s'appelle Bruyé la Bussière et j'ai passé une grande partie de ma vie dans la ville à côté qui s'appelle Divion. J'ai eu la chance de connaître les dinosaures du jeu vidéo, les consoles Pong, les ZX-80, et puis surtout les bornes d'arcade. Il n'y avait pas un seul café ou une galerie marchande qui ne possédait pas au moins une borne d'arcade. Alors pour ceux qui connaissent un peu Bruyé la Bussière, et bien les jours de marché à Bruyé, place marmottant, après avoir fait quelques emplettes avec mes parents, il n'était pas rare qu'on s'arrêtait au café des sports de la place. Aujourd'hui c'est une ruine abandonnée. Mais à l'époque, quand j'entrais dedans, je devais être tellement petit que je devais monter sur un tabouret pour atteindre l'écran de la borne d'arcade. Et si toi aussi tu as été un nain, abonne-toi ! Et là-bas, je suis convaincu que j'y ai découvert pas moins de trois shoots v'em'up, à des époques différentes bien entendu. Que je suis sûr, c'est d'avoir joué à Galaga. Je sais d'ailleurs que c'est Galaga, et pas un autre shoot de ce type, car je me faisais capturer mon vaisseau. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi on capturait mon vaisseau. D'ailleurs si on n'avait plus de vie en rab, c'était le game over. Par contre, si vous arriviez à détruire le vaisseau qui avait capturé le vôtre, vous le récupériez pour former un double tir. Sauf qu'à l'époque, j'avais jamais percuté le truc, et c'était rapidement le game over. Là-bas, j'ai aussi découvert Phoenix, avec ses oeufs bougeant de gauche à droite et finissant par éclore pour libérer des aigles, qu'on pouvait soit one-shooter si on les tirait bien au centre, soit couper les ailes avec des tirs un peu moins centrés. Et moi, mon plaisir, c'était tirer sur les ailes comme un gros sadique qui adorait arracher les ailes des mouches. Mais c'est vraiment cette gestion de dégâts localisés qui m'avait marqué sur ce jeu, avec un effet qui faisait vraiment ressentir les dégâts sur les aigles aliens en fait. Par contre, ce que j'avais complètement zappé, c'est que notre vaisseau ressemble à une bagnole. Le jeu possède également un boss, et avant de pouvoir faire un loop de niveau en le détruisant, il fallait détruire son système de protection pour révéler son point faible, pour lui exploser la tronche. Et le pire dans tout ça, c'est que rejouant au jeu aujourd'hui, je le trouve un peu difficile quand même. Et à l'époque, c'est pas vraiment cette sensation que j'avais, parce que je suis convaincu d'avoir réussi à détruire ce boss. Et en termes de shoot, mais c'est beaucoup plus flou, c'est en revoyant des vidéos, je sais qu'il y avait Mooncresta avec son système de vaisseau en trois parties, qui représentait le nombre de vies peut-être qu'on possédait. J'avoue que j'ai pas rejoué depuis à Mooncresta, et que je n'y ai pas rejoué ici pour cette vidéo. Ça reste un souvenir très vague, il faudra peut-être que je m'y replonge, pour avoir un petit peu mieux le gameplay en tête. Et puis il y avait un dernier jeu, qui n'était pas un shoot'em up, qui était une sorte de Pac-Man, qui s'appelle Rallyx. Rallyx, c'est un jeu de voiture, on devait ramasser des drapeaux dans un imbyrinte, qui scrollait selon le déplacement. La position des drapeaux, en fait, était affichée sur un radar à droite de l'écran. On était poursuivi par d'autres voitures, qu'on pouvait enfumer pour s'en débarrasser, ou tout du moins, pour qu'ils arrêtent de nous coller au train. C'est un mix automobile, finalement, entre Bosconian pour l'utilisation du radar et du scrolling, et Pac-Man, qui forment finalement un jeu qui me paraissait pas mal à l'époque, mais aujourd'hui, j'accroche beaucoup moins. Le café que vous voyez à l'écran s'appelle le Marmottan. Il existe toujours, et possède encore son petit point presse au même endroit. Point presse auquel j'achetais Strange, Special Strange, Titan, Spidey, et j'en passe, la borne d'arcade du Marmottan situait directement à droite de l'entrée. Et là-bas, je me souviens d'y avoir découvert trois jeux. Tout d'abord, le Bagnard. A l'époque, je ne savais absolument pas que c'était un jeu d'arcade français, monsieur ! Bon, d'ailleurs, je m'en foutais complètement de l'origine des jeux. Bon, par contre, je suis certain que je n'y ai jamais joué sur une borne dédiée, mais bien sur une borne générique de type jetel. De souvenir, le Bagnard offrait une digitalisation vocale dans son écran titre, dans des niveaux reliés entre eux de type E. Docking Kong, on dirigeait un évadé qui devait voler des sacs d'or et avait charge de les ramener dans une brouette en haut de l'écran. Des policiers, des gardiens, vous poursuivez sans cesse, et dès qu'on ramassait un sac d'or, celui-ci, par son poids, vous ralentissez. Alors, il y avait d'autres dangers qui rôdaient, comme les chariots qui pouvaient nous écraser, ou nous transporter si on arrivait à entrer dedans, mais j'ai souvenir d'un jeu très 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 difficile où je restais souvent cantonné au premier niveau à cause de cette difficulté. Le second jeu, c'est Popeye. Dans le premier niveau de Popeye, on doit récupérer les cœurs qu'Olive nous envoie avant que ceux-ci ne tombent dans l'eau en bas de l'écran. Mais il faudra bien sûr compter sur Brutus pour nous empêcher de les récupérer. CULÉ ! Ce jeu, je ne m'en étais absolument pas rendu compte à l'époque, c'est en le récillant sur émulateur que je me suis rendu compte qu'il était en très haute résolution par rapport aux productions de l'époque. Et ce jeu est un hit de l'arcade. Et c'est certainement con à dire en 2019, mais Popeye à l'époque, c'était un petit peu notre Sengoku à nous. Le super pouvoir de Popeye, c'est qu'il devient hyper fort en bouffant des épinards, ce qui lui permettait d'envoyer Brutus dans les cordes. Alors là, j'ai honte, mais je vais quand même la raconter. La première fois et la dernière fois que j'ai bouffé des épinards à la maison, j'ai essayé de soulever le frigo de mes parents. Comme je n'ai jamais réussi à soulever ce putain de frigo, je n'ai plus jamais bouffé d'épinards. Et on peut même dire que je les déteste. Et puis le dernier jeu que j'ai découvert là-bas, c'est Amidar. Mais j'ai mis un temps fou à retrouver le nom de ce jeu. Je savais, j'avais l'image en tête de ce jeu, je savais ce qu'il fallait y faire, mais je n'arrivais pas à mettre le nom du jeu sur ces images. C'est un jeu dans lequel vous devez naviguer dans un labyrinthe, comme dans un Pac-Man, pour colorer des zones de jeu. Bon, c'est difficile comme ça à expliquer, mais je vous assure, c'est diablement addictif. Oui, ok, en plus, c'est pas très beau. Mais j'avais tellement kiffé le jeu qu'il m'a marqué en une seule partie, car oui, je n'ai eu l'occasion qu'une seule fois d'y jouer sur Borde Réelle. Le café de la place de Divion existe toujours, et il n'a pas beaucoup changé de l'extérieur en fait. Rarement j'y suis allé dans ce café, je crois que la seule fois où j'y suis allé, j'ai découvert Rastan. Rastan m'avait frappé parce que le jeu était magnifique. Je m'en souviens parce que ce guerrier barbare se déplaçait dans des décors composés de statues de guerriers géantes en arrière-plan, c'était beau. Mais je m'en rappelle aussi parce que durant ma seule partie, un putain de branleur qui était à côté de moi, qui me crachait sa fumée de cigarette au visage. Tout ça pour me faire chier et chercher à me déconcentrer. J'étais jeune et d'une nature très timide, mais j'avais vraiment qu'une seule envie, lui découper sa putain de tête d'un coup de glaive ! Résultat, je n'ai pas réussi à passer le premier niveau. Il faut dire que le jeu offre un challenge relativement intéressant et en plus des environnements assez variés. C'était Conan en jeu vidéo. Aujourd'hui, le café existe encore, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'une borne d'arcade prenne dans le fond. Le café chez Jean-Paul, une institution à brouiller la buissière pour tous ceux qui allaient au lycée, se situait quelque part par là, mais je suis incapable de dire exactement. C'était le point de rendez-vous. Que dis-je ? L'institution de tous les jeunes du lycée carnot de brouiller la buissière. Enfin presque, parce que moi, coincé du cul comme j'étais, j'y allais pas. Les seuls moments où je pouvais y aller, c'était le dimanche, quand mon père allait boire un coup. Et devinez ce que j'y faisais ? Eh oui, je jouais au jeu d'arcade. Là-bas, j'ai eu la chance de jouer à Contra Grisor, pour ceux qui connaissent la version micro-coordinateur, dans sa version originale, donc en écran vertical. Parce que oui, Contra en arcade se joue en écran vertical. C'est assez cocasse, parce que moi, j'ai souvent joué aux versions micro et console, et ces versions micro et console sont bien entendu en mode horizontal. J'ai également découvert un autre jeu dont j'avais complètement oublié le nom, à savoir Kuri Kinton de Taito. Le personnage principal, pour moi, ressemblait vraiment à l'époque à Son Goku. Et non seulement il pouvait frapper ses adversaires, mais aussi envoyer des boules de feu. Le début du jeu se situe sur une route plate où on combat une sorte de soldat de l'armée du ruban rouge. La particularité, c'est qu'on avance vers la gauche, puis au bout du niveau, on rentre par ce qui me semblait être une entrée finalement pas très secrète dans la base des méchants. C'est un jeu qui reste relativement fun à jouer encore aujourd'hui, mais plutôt difficile. Normal pour un jeu d'arcade où le but, c'est de faire cracher la thune. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le magasin Noz de Divion. Et c'est certainement le seul magasin Noz qui n'a jamais ce que les autres possèdent quand il y a des choses qui m'intéressent. A côté, c'est une boulangerie aujourd'hui fermée. A l'époque, le magasin Noz, c'était un magasin Telec ou Cédico. Ça a pas mal changé de nom. On y vendait de l'alimentaire. Je me rappelle aussi avoir acheté des décalcos. Vous savez, des trucs qu'on frottait sur des feuilles pour coller des images et faire des petits décors. Et puis, depuis le magasin, il y avait un accès direct à la boulangerie qui était un café. Et là-bas, j'ai souvenir que d'une seule borne d'arcade, c'était Ghost and Goblins. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Ghost and Goblins ? Franchement. Sauf que je crois que c'est à cet endroit que j'ai joué à la version la plus difficile de Ghost and Goblins. Sincèrement, les Deep Switch de la borne, les Deep Switch de la borne, on peut régler pas mal de choses sur une borne d'arcade. Le nombre de vies de départ, le nombre de crédits que donne deux fois un franc, si les continues sont autorisés, voire même la difficulté du jeu. Eh bien franchement, je pense que les Deep Switch de la borne devaient être réglées sur méga hard. J'étais pas mauvais aux jeux vidéo à l'époque, mais je me suis fait refaire l'anus au carré sur cette partie de Ghost and Goblins. Par contre, quelle beauté graphique par rapport à la version commercial de cartes que je possédais à l'époque. Un coiffeur. Un putain de coiffeur. J'ai une tête à avoir besoin d'un coiffeur. Oui, à la place du Tilt, la salle mythique de Bruy-la-Bussière, il y a aujourd'hui un putain de coiffeur. Pour aller à cette salle d'arcade, j'expliquais à ma mère que j'allais à la bibliothèque de Bruy pour y lire des livres d'informatique. Et c'était d'ailleurs pas tout à fait faux. C'est là où j'ai pu feuilleter un livre expliquant la programmation de jeux d'aventure sur ZX81 par exemple. Mais c'était surtout l'excuse pour faire un tour au Tilt et découvrir toutes les nouveautés de l'arcade du moment. Là-bas, j'ai découvert Green Barret, Kung Fu Master, Double Dragon et les fils de pute qui rejoignaient la partie me cassaient la gueule pour pouvoir continuer à jouer tout seul. Car oui, Double Dragon, il y a du Friendly Fire. J'ai découvert également Commando et c'est la première fois que je découvrais des continues dans un jeu vidéo. Je pensais que la borne déconnait et que j'avais les vies infinies. Non, fallait que je rajoute des pièces quand même. J'y ai même joué à Road Blaster dans sa version top-down avec une jolie nénette qui matait ma partie. Autant dire que j'avais la pression. Et malgré la déconcentration de cette nénette, remarquez que j'ai quand même pu y jouer sur une borne dédiée. C'est là aussi à coup de pièces de 10 francs qu'on a tenté avec mon cousin de terminer Dragon Ninja. Bad Jutes versus Dragon Ninja. Sans succès, malgré la tonne de continues qu'on a utilisé. plus tard, de nombreuses autres salles d'arcade ont ouvert autour du lycée Carnot. D'ailleurs, je pense qu'il y avait peut-être beaucoup plus de jeunes dans les salles d'arcade que dans les salles de classe à une certaine époque. C'était pas l'avant-dernier lycée de France en termes de résultat pour rien. Et nous voilà à la fin de cette vidéo sans aucune conclusion en fait. Juste montrer qu'à une époque le jeu d'arcade était partout sauf peut-être à la maison. Alors qu'aujourd'hui le jeu vidéo est plutôt dans les maisons et qu'il n'est plus dans les cafés ou dans les galeries marchandes. Enfin, à part dans les micro-magnons. Bon, j'ai encore la chance d'habiter à Lille où on a une salle d'arcade qui s'appelait le Bubble Café qui a déménagé. J'ai pas encore eu la chance d'aller dans ce nouvel endroit qui maintenant s'appelle Atom City mais je trouverai bien un moment dans mon agenda de ministre pour y faire un tour. Bon allez, retour dans le présent mais maintenant si je veux faire une petite partie d'arcade j'ai ma propre borne chez moi. Manque juste les mégots de cigarette écradés dans le cendrier mais je pense que ça je m'en passerai sans trop de soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la partager de mettre un pouce bleu de vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt sur OldschoolsBeautiful. Ciao, bye bye !